Coucou, bienvenue dans le vlogmas numéro 3, ça y est ça fait que 3 jours et je perds déjà le fil. Je suis en train de me préparer tout doucement, ce matin c'est Quentin qui a emmené Inès à l'école. D'ailleurs pendant que je suis en train de mettre mes soins, je peux peut-être vous montrer ce que j'utilise en ce moment. Dans l'ordre, j'ai mis, c'est un peu périlleux, en premier le sérum, le nouveau sérum The Ordinary, le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée, qui est un sérum qui est rose fluo. Que je trouve très agréable et qui est très adapté à la saison qui arrive. Ça fait un peu une couche de protection en plus, j'aime vraiment beaucoup. En contour des yeux, je mets en ce moment le Revitalift Filler Acid Hyaluronique et Caféine de chez L'Oréal. Je crois que c'est Hélène qui parlait de ce produit, je l'aime énormément. Vous avez une petite, enfin 3 petites billes pour l'appliquer. Et comme contour des yeux du matin, c'est très sympa. Crème de jour, la crème libre dont je vous ai parlé dans un vlog que je vous mettrai sur l'écran. La version classique que j'aime beaucoup, dans laquelle, ça fait beaucoup, je viens mélanger les gouttes soleil anti-pollution de chez Drunk Elephant. Donc je mets à peu près cette quantité-là. Je mélange et ça me fait une super base de maquillage. Ça nourrit bien la peau, ça prépare. Et ça me permet de rajouter un tout petit peu de couleur avec ces gouttes bronzantes. Je suis hyper contente de l'état de ma peau. Là, je sors d'une période un peu compliquée. Je crois que c'est le Pure Glow de chez M qui m'a beaucoup aidée à éradiquer une acné très inflammatoire que j'avais notamment sur le bas du visage. Je vous en avais parlé plus en détail dans ma vidéo favori beauté, la toute dernière. Et voilà, la base est prête. Maintenant, je peux me maquiller. Aujourd'hui, quoi de prévu ? Il faut que je filme une vidéo, produit terminé, qui sera déjà sortie au moment où vous verrez ce vlog. J'ai pas mal de travail invisible de la facturation, des mails auxquels il faut que je réponde, des retours à faire avec des clients, etc. J'aimerais bien enregistrer un épisode de podcast. Je vais voir si j'ai le temps de faire ça aujourd'hui. Et ce soir, je dîne avec mes anciennes collègues de l'hôpital qui sont donc des amis. On n'arrive pas à se voir très souvent parce qu'elles sont infirmières donc elles ont des horaires de travail un peu compliqués. Surtout qu'on est un peu toutes éclatées au niveau du département. On n'habite pas toutes au même endroit. Donc c'est parfois compliqué de se retrouver dans un seul et même endroit. Mais on sera quasiment en comité complet ce soir. Donc j'ai trop hâte de les revoir. Et puis voilà, je vous emmène avec moi toute la journée. Et je vous montre ma petite installation. J'ai toujours un petit trépied pour mon téléphone dans mon armoire de toilettes directement. Il y a Lily Pebbles qui est une de mes blogueuses youtubeuses préférées qui a sorti un vlog hier. Donc c'est parfait pour me maquiller. Et il y a Hélène de mon blog de fille aussi qui a sorti une vidéo mercredi. Je dis ça comme si c'était exceptionnel mais ce sont deux personnes qui sortent leurs vidéos habituellement le dimanche. Donc j'ai double dose de contenu. Trop trop bien pour me préparer ce matin. J'interromps cette vidéo pour mon partenaire du jour. Je suis donc dans une autre tenue puisque cette petite portion est filmée un peu à distance de ce vlogmas. Donc cette portion de la vidéo est en collaboration commerciale avec la marque de joaillerie Aglaia. C'est une marque que je connais depuis quelques mois maintenant. Je possède plusieurs pièces. Et j'ai accepté de retravailler avec eux parce que je suis vraiment ravie de tous les bijoux que j'ai reçus jusqu'à présent. Et que je pense que ça peut faire une très belle idée cadeau de Noël si vous êtes un peu en manque d'inspiration. Je vous refais juste un petit topo. Aglaia a fêté ses 8 ans cette année. Nouvelle charte graphique. Nouveau logo et nouveau nom puisque la marque s'appelait précédemment Aglaia & Co. On est toujours sur une marque de bijoux éthiques et solidaires qui reverse 5% de son chiffre d'affaires à la RSE. Je ne vous refais pas tout le topo parce que je vous en avais déjà parlé mais ces 5% vont vers des associations, vers une neutralité carbone, vers des certifications. Donc c'est une marque avec de très très belles valeurs. Je vous présente donc 4 pièces que j'ai reçues. Tous les bijoux que je vous présente et tous les bijoux du site sont en or 3 microns 18 carats. Donc on est sur de la joaillerie qui n'est pas fantasy puisque les bijoux vont vraiment durer dans le temps. Ça leur permet d'être résistants à la transpiration, à la chaleur, etc. On commence avec le bracelet d'eau. Je vous mettrai toutes les références de tous les produits en barre d'infos. Ce bracelet a été réalisé en collaboration avec Camille de la chaîne YouTube Les Bonheurs de Camille que vous connaissez très certainement. Ce bracelet est très délicat tout en étant hyper original. On est sur une maille un petit peu de forme ovale avec des sortes de billes qui ont été rajoutées sur chaque ovale. C'est un bracelet qui est très fin qui est extrêmement léger très très agréable à porter et donc je tenais à féliciter Camille par le biais de cette vidéo pour cette magnifique collaboration. Je vous présente bien sûr quelques pièces dans cette vidéo mais je vous invite vraiment à aller sur le site pour voir tout ce que la marque propose notamment des bijoux en argent. Moi c'est pas une teinte que j'ai l'habitude de porter mais il est rare de voir des marques qui vraiment développent leur collection sur les deux matériaux. On continue avec les boucles d'oreilles Alice. Je vais les mettre tout de suite pour vous montrer. Donc des boucles d'oreilles sous forme de créole mais la créole est plaquée sur l'oreille donc ça fait un petit peu comme une petite dormeuse. J'aime beaucoup le côté un petit peu or entremêlé, entrelacé qui donne un effet de texture et à nouveau critère très important pour moi elles sont extrêmement légères on ne les sent pas du tout alors que ça reste voilà un modèle un petit peu plus imposant que juste une puce. On continue avec une collection qui vient de sortir à l'instant chez Aglaia. Il s'agit des petits pendentifs personnalisés avec des initiales. J'ai choisi bien évidemment la lettre I pour ma petite Inès que j'ai choisi de placer sur le collier Livia qui est un collier un petit peu perlé voilà comment il tombe là je l'ai mis sur quasiment la plus grande longueur donc vous pouvez vraiment le faire en ras du cou ou un petit peu plus long et j'aime beaucoup ce détail de chaîne perlée ça reste très discret mais un tout petit peu plus marqué qu'une chaîne conventionnelle. Vous pouvez donc ensuite glisser les pendentifs de votre choix si vous avez par exemple 3-4 initiales que vous avez envie de porter vous pouvez les accumuler sur le collier à votre guise. Je vous remonte ces petites beautés de près et je vous fais part de mon code promo qui exceptionnellement passe à moins 30% sur tout le site d'Aglaïa le code moins 30 fonctionnera pendant 48 heures à partir du moment où sort cette vidéo donc le 3 décembre à 5h du matin le code c'est le bloc de Néroli 30 je vous l'écris sur l'écran donc celui-ci est valable 48 heures et si vous voyez cette vidéo 48 heures plus tard c'est mon code habituel le bloc de Néroli 20 qui prendra le relais. Je vous mets tous les détails sous la vidéo pour que vous ayez toutes les informations. Je pense que c'est clairement le moment si vous avez de jolis cadeaux à faire ou même un auto-cadeau pour vous-même. Et moi je suis ravie de ces petites additions à ma collection de bijoux que vous allez donc sûrement me voir porter dans les prochains Vlogmas. Bon j'avance bien ce matin j'ai bien bossé sur l'ordinateur je vais aller chercher Inès à l'école elle mange avec nous ce midi il faut que je passe déposer des colis chez Mondial Relais des colis Vinted donc je vais partir 5-10 minutes en avance pour avoir le temps de faire ça. Je viens de tout sortir pour le repas de ce midi les petites escalopes de dinde que je vous ai présentées dans... je vous dis que je commence à perdre le fil dans le vlog d'hier je crois bien avec un peu de crème et quelques champignons que j'ai acheté mardi aussi enfin quelques champignons pas mal de champignons parce qu'en plus ils sont assez... assez énormes donc voilà d'habitude c'est poulet crème champignon là c'est dinde poulet champignon mais normalement ça va pas changer grand chose je fais revenir la dinde dans un peu de beurre je la coupe en... je fais des petits cubes je la mets pas en entier comme ça je fais cuire des champignons à part dans un petit peu de beurre et puis après on mélange tout avec de la crème un peu d'ail semoule sel, poivre et c'est bien et en pâte j'aime beaucoup les... j'espère que je prononce ça bien les spätzles qui sont des pâtes originaire d'Alsace c'est très très long en cuisson c'est 18 minutes donc je pense que je vais confier la mission à Quentin pendant que je serai partie pour qu'il puisse anticiper un petit peu ça sinon ça va nous faire manger dans le rush quand Inès se rentre le midi on a vraiment à peine une heure pour manger donc habituellement je me lance pas dans des préparations aussi longues mais je profite qu'il soit là du coup pour pouvoir anticiper un petit peu les cuissons Inès est de retour à l'école et je réalise que je ne vous ai pas montré ma petite tenue du jour ça c'est mon pull de chez Albertine je l'ai acheté à Biarritz pas cet été pas l'été dernier l'été encore avant donc je pense qu'il n'existe plus je l'ai en deux versions cette version orange je ressemble un peu à un cône de signalisation écoutez c'est assumé et j'en ai un rose où il est écrit Biarritz Beaches que j'aime beaucoup floquer rouge vous m'avez beaucoup vu avec c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas porté donc je suis contente de le ressortir le jean c'est un jean un peu mom de chez Des Petits O j'ai oublié son nom mais il est fréquemment reconduit il est hyper hyper confortable je l'adore ceinture Des Petits O mais celle-ci est vieille mais pareil des ceintures dorées ils en sortent quand même assez souvent les chaussettes ce sont des je les ai vues dans une My Little Box il est écrit No Mountain High Enough voilà si vous avez la référence de Marvin Gaye je m'étais rattachée les cheveux pour pouvoir cuisiner tranquille et pas avoir les cheveux dans les yeux et il faut que je vous montre mon craquage d'hier parce que donc hier on est allé en ville pour acheter un nouveau bonnet des gants à Inès parce qu'elle avait plus rien à sa taille elle a retrouvé un bonnet qu'elle mettait quand elle allait à la crèche et il lui arrivait vraiment genre au-dessus des oreilles et je sais pas elle insistait pour le porter puis on lui disait bah non il est vraiment trop petit mais en même temps t'avais 3 ans ou 2 ans la dernière fois que tu l'as porté donc c'est normal qu'il ne taille plus elle avait un peu de mal à faire son deuil donc on lui a refait un peu son stock d'accessoires pour l'hiver et je suis passée dans un magasin de chaussures pour une paire sur laquelle je lorgne depuis très longtemps donc je vous montre mon craquage alors à votre avis sur quoi j'ai craqué une paire de Talents et Nuit des Santiago une paire de ballerines rose fluo je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir ceci est un demi-indice il s'agit de baskets de la marque Autry je les ai achetées dans la boutique qui s'appelle de la shoes à Annecy je n'arrive pas à me souvenir si j'ai déjà acheté des chaussures là-bas ou alors ça fait tellement longtemps que je ne m'en souviens pas ils ont pas mal de chaussures très quasiment que des baskets des sneakers comme on dit que des marques vraiment tendance New Balance Vans Autry Adidas et d'autres marques dont j'ai complètement oublié le nom ça fait un moment que je les ai dans le viseur mais 170 euros alors ce sont des baskets en cuir il y a du cuir retourné ici du cuir lisse ici j'étais pas persuadée d'avoir un coup de fou je me suis dit ça fait vraiment partie de ces chaussures je me suis dit il faut que je les essaye pour voir si elles me plaisent première chose qui m'a fait qui m'a fait craquer direct le confort et vous savez que pour moi c'est très important par exemple les Stan Smith de Adidas que je trouve très sympa j'en ai eu deux paires je crois je n'ai jamais réussi à m'y faire je pense que mon pied n'est pas compatible avec ces chaussures mais celles-ci sont d'un confort sans égal conseil pointure je fais du 40 je les ai prises en 40 c'est un 40 confortable donc si vous êtes entre deux pointures je vous conseille celle du dessous notamment parce que elles vont alors elles vont pas s'élargir en longueur mais elles vont s'élargir un petit peu en largeur ce qui va les rendre plus confortables si vous êtes justement entre deux pointures ça existe dans plein de couleurs différentes moi je voulais absolument un petit détail un peu rose donc il y a le voilà le contrefort derrière le talon qui est rose poudré et puis après vous avez des versions métallisées je voulais partir sur une version vraiment passe-partout donc je suis trop 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 contente de mon achat Quentin vient de le couper en me disant que ce que je venais de dire était stupide puisque à force de parler en fait quand je fais mes montages des fois je me dis mais c'est pas possible de dire des trucs aussi bêtes mais c'est le risque quand on s'enregistre des heures durant que ça soit en podcast en vidéo ou autre donc j'ai dit s'élargir en longueur ça ne veut absolument rien dire elles ne vont pas s'agrandir en longueur elles vont uniquement s'élargir voilà j'espère que c'était clair quand même c'est vrai que c'était complètement con d'après ce que le vendeur m'a expliqué Autry c'est une marque américaine comme vous le remarquez sur le logo qui a été alors racheté rebrandé je sais pas mais par des italiens d'où ce choix de cuir de qualité etc et d'après ce que j'ai compris ce sont des chaussures qu'on a pour une vie elles sont assez durables c'est un beau cuir et vraiment j'en suis ravie autre petit détail qui m'a plu oui je suis vraiment en train de passer 10 minutes sur une paire de chaussures mais écoutez pour le prix qu'elles m'ont coûté c'est important la semelle n'est pas blanche fluorescente moi j'ai un peu de mal avec les semelles vraiment toutes blanches parce que je trouve qu'il faut les porter longtemps avant que ça ait un air un peu plus naturel là la semelle est un peu crème le cuir en revanche est blanc mais pareil les lacets sont un petit peu blanc cassés enfin je les trouve très réussis j'ai réfléchi c'est même à les donner en idée cadeau pour noël pour que je sais pas mes parents ou quentin me les offrent parce que je suis quelqu'un pour qui il est assez difficile de faire des cadeaux vu que j'ai déjà beaucoup de choses en fait j'ai tout envie de les porter maintenant donc j'ai préféré les acheter moi même je vous les montre essayez si vous voulez voir ce que ça donne puisque je fais du 40 en pointure je dis souvent que j'ai des grands pieds après je fais 1m78 donc c'est sûr que si je faisais du 36 ça ferait un peu cul plutôt donc il n'y a rien d'étonnant à faire du 40 quand on fait 1m78 mais je crains toujours ce type de chaussures parce que ça peut faire très 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 massif je vais vous montrer qu'en fait enfin selon moi parfois je m'en fous un peu ce qu'on en pense mais pour mon regard je trouve que ça va j'ai une porte jamais de chaussures à l'intérieur de chez moi c'est vraiment l'exception qui confirme la règle parce qu'elles sont toutes neuves et que ça craint rien voilà ce que ça donne du coup avec un pantalon un tout petit peu retroussé parce que du coup elles ne montent pas trop sur la cheville je trouve que c'est sympa vraiment ce confort mais c'est c'est fou quoi je trouve que ça ne fait pas des pieds paquebots alors qu'elles sont quand même assez larges puisque très confortables il n'y a pas de secret les chaussures étroites ça n'a jamais été confortable et j'en suis trop contente j'essaierai de vous trouver un lien j'imagine qu'on peut le trouver sur internet mais bon pour le prix je trouve que ça vaut quand même le coup d'aller les essayer en boutique pour se faire un avis pour pas faire un achat comme ça au hasard je suis prête à aller rejoindre mes copines ce soir on dîne au Clos du Château si vous êtes d'Annecy c'est à 5-10 minutes en voiture du centre-ville je crois que c'est sur la ville de Pringy ça fait très longtemps que j'y suis pas allée la dernière fois qu'on y allait c'était pour fêter l'anniversaire de Quentin mais genre c'est 28 ans et il en a 36 donc ça fait très longtemps que j'y suis pas allée mais j'ai un très bon souvenir de ce restaurant c'est ma copine Juliette qui vient me chercher donc je vais descendre en bas de l'immeuble d'ici 5 minutes je filmerai peut-être quelques petits plans de la soirée mais pas beaucoup plus parce que j'ai pas envie de mettre la caméra dans le visage de mes amis et je vous retrouve à mon retour santé 23h30 je viens de rentrer chez moi tout le monde est endormi je file à la douche et je vais me coucher j'ai passé une super super bonne soirée avec mes copines on a très très bien mangé Nala se joint à moi pour une petite session gratouille sous le menton je vous invite à participer pour tenter de remporter la Nero E-Box numéro 3 je vous lise toutes les conditions de participation dans la barre d'infos je vous laisse lire tout ça attentivement pour participer et tenter votre chance et quant à moi je vous dis à demain Sous-titrage Société Radio-Canada